... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous présenter nos deux invités. Qui vont échanger sur une question qui forcément vous intéresse tous, le futur, puisque votre propre futur, celui de vos voisins, celui de votre département, de votre région, de votre pays, celui des hommes, et j'allais dire celui de la planète. Alors, à mes côtés, Fabienne Gouboudimant, cette femme qui dirige un cabinet de prospective depuis les années 1990, je crois, 1994, la création, est aujourd'hui une des références en France de cette discipline. Fabienne Gouboudimant voulait être archéologue au départ. Et en fait, ses études l'ont amenée vers les sciences politiques. Elle s'est beaucoup intéressée à la sociologie. Elle a un parcours, j'allais dire, pluridisciplinaire. Et elle vous expliquera pourquoi, tout à l'heure, c'est important quand on essaye de penser le futur. De l'autre côté, vous avez Philippe Durance, qui est un parcours un peu différent. Philippe Durance est diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, je crois. Voilà. Il a, dans un premier temps, été chef d'entreprise dans les nouvelles communications, nouvelles télécommunications, je crois. Et ensuite, il a changé de vie complètement. C'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la manière dont se transmettaient les connaissances, comment elles se formaient d'abord, comment elles se transmettaient. Aujourd'hui, il est professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers. Et il dirige chez l'Armatan une collection dédiée à la prospective. Alors, quand on dit prospective, on a l'impression de prononcer un peu un nom, enfin, pas un gros mot, mais on se demande bien ce que ça recouvre. Si on va sur le site de Fabienne Gouboudimant, on y lit, au sens littéral, prospective, regarder devant. Voilà, regarder devant. Cela dit, ça n'a pas été toujours évident. Voilà, parce que dans le passé, penser le futur n'a pas été forcément l'apanage, ni de la raison, ni de l'imagination. Elle va, dans un premier temps, essayer de vous expliquer quelles étaient les représentations du futur dans le passé. Bonsoir, tout d'abord. Alors, faire bref sur cette question-là est un petit peu compliqué, mais je vais quand même essayer de tenir le temps imparti. Ce qu'il faut bien comprendre dans un premier temps, c'est que nous avons commencé à penser le futur à partir du moment où nous avons été capables d'avoir une représentation du monde. Avoir une représentation du monde, ça veut dire dans les temps, là je vous parle des temps préhistoriques quand même, je ne vous parle pas des 50 dernières années, donc je vous parle à peu près, on commence à avoir des représentations, enfin des restes de la manière dont nous avons pu penser le futur à peu près vers moins 12 000. C'est ce que vous voyez dans l'image en haut à droite, qui représente en fait une tombe d'un chaman de l'époque. Et on voit qu'on a commencé déjà à avoir des rituels qui sont des rituels d'enterrement qui traduisent une certaine conscience ou un certain désir au tout le moins d'une vie dans l'au-delà. Et donc à partir du moment où on commence à dire une vie dans l'au-delà, on commence à parler de futur au-delà de la mort. Et puis très vite, on va aller vers futur dans les temps présents. Et nous allons avoir une évolution extrêmement intéressante de la pensée du futur, puisque... Puisqu'il y a toujours un bug. Voilà. Je vais vous passer celle-ci rapidement. Voilà. On a toujours trois temps dans la pensée du futur. Un premier temps qui est la divination. Dans la divination, on va avoir une volonté de s'adresser au Dieu, au pluriel bien sûr, pour essayer de comprendre, ou de savoir, ce que pourrait être le futur. Mais seuls les dieux peuvent le dire. Donc on va se mettre dans des situations qui vont faciliter la communication avec les dieux en question. La trance, etc. Mais un autre procédé, si vous n'avez pas la chance de pouvoir communiquer avec les dieux, eh bien c'est de développer des techniques. Des techniques comme lire les entrailles des animaux, regarder les vols d'oies sauvages, par exemple, au Capitole, ou toute autre technique, tout ce qu'on a appelé à l'époque les mantiques, comme disait Cicéron, pour pouvoir comprendre ce qui pourrait éventuellement se produire, ce qui allait se produire dans le futur. Et puis enfin, la dernière étape, qui est arrivée vraiment au temps de la Rome moderne, ça a commencé au temps de la Grèce. Quand je dis moderne, pardonnez-moi, c'est l'Antiquité toujours. Donc la Grèce, puis Rome, et c'est là qu'on commence à voir la prédiction. La prédiction à travers deux instruments assez intéressants que nous avons conservés jusqu'à aujourd'hui, d'un côté les mathématiques avec les statistiques, et donc toute la capacité de prédire des choses récurrentes, les saisons notamment, les crues, etc. Les anciens étaient très à l'aise avec ça. Et puis la philosophie, qui a vraiment été le grand lègue de l'Antiquité, puisque c'est ce qui nous a permis de comprendre, d'essayer de comprendre comment fonctionnait le monde, d'aller au-delà de la cosmogonie, et d'arriver à avoir des représentations du monde fondées sur une connaissance tout à fait réflexive du monde. Alors, ça c'est un peu pour le cadre général, j'allais dire la préhistoire de la pensée du futur. Les Lumières. Est-ce que les Lumières marquent une rupture, Philippe Durance, dans cette pensée du futur ? Est-ce que cette période où la science se développe de façon majeure, aujourd'hui, est-ce que c'est encore important pour penser le futur ? Ah oui ? Vous voulez que je développe ? Oui. Alors les Lumières, oui, ça a été quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que dans le schéma que Fabienne vous a présenté, il y a clairement une rupture à partir des Lumières, avec une approche plus scientifique de l'avenir, on dirait scientifique aujourd'hui, en tous les cas, avec une énorme, grande découverte, ou une grande mécanique, une grande logique, en tous les cas, qui est celle du déterminisme. Alors qu'on a tendance aujourd'hui à déconsidérer, puisque le déterminisme, c'est quand même quelque chose qui automatise, on va dire, la pensée du futur, justement, donc qui laisse une place très réduite à l'homme. Mais à l'époque, c'était une révolution, enfin, ça a été un apport considérable, d'essayer de comprendre justement comment la nature fonctionnait, d'essayer d'établir des liens de causalité, et donc d'être capable de répéter, perpétuellement, entre guillemets, ces liens de cause à effet. Ça a permis à l'homme de progresser. Par contre, c'est vite devenu, et encore aujourd'hui, on n'est pas à l'abri du déterminisme. Il y a eu un déterminisme très universel qui était celui de Laplace. Et puis aujourd'hui, on a des déterminismes qui sont très spécifiques, très particuliers, qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Le déterminisme social, le déterminisme technologique, le déterminisme génétique, on va vous dire, très précisément de quoi vous allez mourir. On ne vous dit pas encore ni le jour ni l'heure, mais ça viendra peut-être. Bon, voilà, tout ça, c'est un peu le mauvais côté des choses. C'est des choses qui sont, pour la prospective, complètement réfutées, bien évidemment, mais qui ont eu leur intérêt à une époque de l'évolution humaine et du progrès humain, bien évidemment. Alors, dans ses avancées, La pensée du futur, dans les années 1950, un homme surgit, il s'appelle Gaston Berger, vous, l'un et l'autre, avez étudié ses travaux. Gaston Berger, qui c'était, Fabienne Gouboudimant ? Alors, Gaston Berger est un homme qui a un parcours extrêmement atypique, puisque tout d'abord, il est métisse. Je pense que c'est la chose la plus intéressante. Je cherchais justement, si je n'avais pas une image à vous montrer de Gaston Berger, parce que vous allez sans doute reconnaître, voilà, son visage, c'est le monsieur qui est en haut à gauche. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu sensibles à la danse, peut-être, est-ce que ça vous évoque le visage de quelqu'un que vous connaissez tous, pratiquement ? Non ? Au moins, deux noms, en tous les cas. Monsieur... Pardon ? Je dis deux noms, en tous les cas. Oui, deux noms, deux noms, bien sûr. Qui est M. Béjar, Maurice Béjar. Et donc, Maurice Béjar est le fils de Gaston Berger. Et donc, Gaston Berger, vous le voyez ici, mais je parle de Maurice Béjar, parce que ses traits vous sont peut-être plus familiers. Tout d'abord, il est métisse. Et ça, c'est un élément important. Son papa est sénégalais, sa maman est marseillaise. Et je dis que c'est un élément important, parce que d'emblée, il va avoir une sensibilité toute particulière à l'autodétermination des peuples. Alors, aujourd'hui, ça va être une résonance peut-être plus importante que ça n'en avait à l'époque, mais ça va être un des éléments essentiels de sa pensée du futur. Nous devons penser le futur pour être libres, libres de toute influence, pour pouvoir nous-mêmes construire le futur que nous nous sommes choisis. Donc, ça résonne particulièrement à cette époque-là. Donc, Gaston Berger, c'est donc quelqu'un qui est né à la fin du siècle dernier, ce qui explique, avant-dernier, pardon, ce qui explique qu'il va être fortement influencé par la pensée du XIXe siècle. La pensée du XIXe siècle, c'est la pensée des savants, de l'horizontalité des savoirs, au contraire de la verticalité du XXe. Et ça va être quelqu'un qui va être passionné par les questions de phénomènes au sens philosophique du terme, puisqu'il va faire ses thèses, l'une de ses thèses sur la caractérologie et l'autre sur la phénoménologie du temps de Husserl. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'interroger sur ce que sont les phénomènes, les situations. Et du coup, il va s'interroger sur l'action, parce que ça va être aussi un homme d'action. C'est-à-dire qu'en dehors de son passé académique, il va avoir un rôle très important comme chef d'entreprise. Il va être dans les engrais, il va aussi être dans l'huile de palme, l'huile en règle générale, pas seulement de palme. Et donc, il va avoir à la fois à diriger une entreprise, à vendre ses productions, à les diffuser, à faire du marketing. Enfin, il va être vraiment dans l'action. Alors, comment il en vient à théoriser, entre guillemets, la discipline de la prospective, puisque aujourd'hui en France, on considère que c'est un des pairs de la prospective ? Alors, il va malheureusement la théoriser, comme vous disiez, très tard. Je ne suis pas sûre qu'il l'ait vraiment théorisé en tant que tel. Il va commencer à en parler pour la première fois en 1955 dans un discours qui est fait à l'école d'Aix. Mais surtout, il va la formaliser dans un article de 1957 publié dans la Revue des deux mondes qui va s'appeler « Sciences humaines et prévisions ». Et dans cet article, il va poser qu'il est temps désormais qu'on se mette à penser le futur parce que le futur est une chose nouvelle. Et ça, je crois que c'est vraiment un de ses grands messages. C'est que jusqu'à présent, le futur n'est que la répétition. Dans la logique déterministe qu'évoquait Philippe Durance, eh bien, dans cette logique-là, on a effectivement une vision qui est toujours le passé recommencé, extrapolé, que l'on a revu à l'aune de l'analogie continuellement. Et donc, on est toujours dans un phénomène récurrent. Et pour la première fois, il va dire « c'est différent ». Comment on peut le penser, ce futur, selon Gaston Berger ? C'est quoi les grandes clés pour le penser ? Comment on repère des choses nouvelles ? Je crois qu'aujourd'hui, dans la prospective, on appelle ça les signes d'alerte. Quand on voit émerger des phénomènes comme ça qui apparaissent de façon récurrente ou pas récurrente, comment on peut penser le futur aujourd'hui ? Comment on arrive à structurer cette pensée ? C'est une vaste question. Le principe de Berger, je voudrais peut-être revenir un peu sur Berger, parce que ça me paraît important aussi. Berger, c'était avant tout un philosophe. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que la prospective, qu'il a en effet cristallisé, on va dire, parce que le sentiment de l'avenir, il était partout à cette époque-là. Quand on relit les textes, en gros, d'après la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte qu'il y avait vraiment une prédominance de cette... Enfin, il y avait une conscience très importante de l'avenir et du temps long qu'on a absolument perdu aujourd'hui. Pour X raisons, parce qu'on était dans une période de reconstruction, il fallait tout repenser, etc. On est un peu dans les mêmes circonstances, d'ailleurs, actuellement. Donc, c'est une réponse, avant d'être une réponse dans la pratique, c'est une réponse dans la pensée. C'est-à-dire que c'est une philosophie en tant que telle, mais c'est une philosophie qui va être concrète, c'est-à-dire qui va se concrétiser, justement, dans une action. Et ça, il n'y avait que Berger. Enfin, bon, c'est facile à dire, mais il n'y avait que Berger qui a pu faire cette synthèse entre, justement, une réflexion et une action, parce que toutes ces recherches philosophiques, il était prof de philo à la fac, toutes ces recherches de philosophie étaient, justement, orientées sur cette difficulté de penser et d'agir en même temps. Voilà. Et ça, depuis le début. Comment, à cette période-là, on peut essayer de penser le futur, alors qu'il vient de se passer quelque chose d'absolument incroyable ? Justement, oui. Pour la première fois, les hommes ont lâché une bombe atomique sur d'autres hommes et ont créé les conditions que peut-être, un jour, la planète disparaisse complètement. C'est la réaction. Enfin, bon, là, on est... Mais c'est vrai que ce moment... Enfin, si la prospective est née dans les années 50, on pourrait en donner... Et dans l'esprit de Berger, en plus, on pourrait en donner au moins deux raisons. La première, c'est le contexte. En effet, c'est le contexte d'après-guerre. Mais la prospective est une réponse parmi d'autres. Il y a eu beaucoup d'autres réponses apportées à ce problème posé par la bombe atomique en 45. C'est à quoi servons-nous ? Enfin, que faisons-nous sur Terre, en gros, pour le faire court ? Beaucoup de philosophes ont apporté des réponses, essentiellement des philosophes allemands, d'ailleurs. On peut parler d'Ernst Bloch, Hans Jonas, etc. Berger est le seul qui a apporté une réponse pragmatique, concrète, donc qui allait au-delà de la simple pensée. Et puis la deuxième condition, c'est que Berger était, à cette époque-là, quand il a un peu formalisé cette question de l'avenir, il était numéro 2 au ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire qu'il était haut fonctionnaire. Il s'est retrouvé, il a fini sa carrière comme haut fonctionnaire, et il était confronté tous les jours à un problème, c'était de faire des lois, ou dans tous les cas de participer à l'élaboration de lois, qui allaient être structurantes pour un pays comme la France, dans une période de reconstruction, donc une période très importante, où sont jetées les bases de ce que la France va devenir dans les années, qui suivent. Et il se rendait compte que les décisions et que les lois étaient conçues un peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'il se rendait compte, comme le disait Fabien de Goubediment, qu'on partait du passé, on partait d'extrapolation, on partait de choses qui étaient plus du passé que du futur, on ne prenait pas du tout en compte le futur, et donc lui décide de retourner ça. Alors pour retourner ça, il faut quand même avoir des principes, donc là qui sont des principes philosophiques, de refus du déterminisme notamment, de conscience que l'avenir n'est pas prédictible ou prévisible, c'est-à-dire n'est pas écrit à l'avance, et que donc il est le fruit de la construction, d'une construction humaine. Alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la volonté humaine, mais en tous les cas la volonté humaine est prépondérante dans la construction du futur. C'est pour ça que le futur se construit d'ailleurs, il peut se construire. Voilà, et ça c'est un renversement, c'est-à-dire que c'est une bataille qui a d'abord été une bataille philosophique dès les débuts, dès les premiers travaux de Berger, avec son maître notamment Maurice Blondel, puisque le mot même de prospective vient d'un philosophe bien plus important, on va considérer qu'il y a une hiérarchie dans les philosophes qui est Maurice Blondel, le philosophe de l'action, qui lui va être le premier à utiliser ce mot de prospective. Voilà, donc la bataille contre le déterminisme, la bataille contre la science. Alors la bataille contre la science, Gaston Berger la gagne, oui, si d'une certaine façon, sinon vous ne seriez pas là. C'est ce courant de la prospective, et on va parler de courant parce qu'il y a une école française de la prospective autour de Gaston Berger, et il y a aussi une seconde école qui naît à peu près dans les mêmes années, je crois, aux États-Unis, et qui, elle, est davantage inspirée par la technologie, et notamment la technologie militaire. J'ai envie de demander à Fabienne Gouboudiman, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde, nous pensons tous de la même façon ? Est-ce que nous pensons tous le futur de la même façon ? On parle beaucoup de la pensée unique. Est-ce qu'aujourd'hui, les Occidentaux pensent le futur de la même façon que les Chinois, les Indiens ? Non, mais je voudrais juste que vous précisez votre question. Vous parlez de la pensée du futur ou de la pensée du temps ? La pensée du futur. D'accord. Alors, non, nous ne pensons pas tous le futur de la même manière. Alors, je crois que si on devait introduire une toute petite... un petit correctif, parce que ça m'est difficile pour moi de commencer par le futur sans avoir parlé du temps. Donc, ça me gêne un peu intellectuellement, mais on va quand même le faire. On va dire que si on admet le fait que, occidentaux, plus ou moins, nous pensons tous le futur comme ce qui est devant nous et qui est à venir, la particularité de l'école française serait le fait que ce sur quoi Gaston Berger a particulièrement mis le doigt, c'est sur ce qu'on appelle les potentialités. Et si aujourd'hui, on fait la différence entre les deux termes que nous avons en France, d'un côté futur et de l'autre, avenir, c'est parce que futur va définir une section de temps qui est à venir, mais qui évite de tout contenu. C'est l'instant futur. Alors que l'avenir va incorporer dans notre sémantique la notion de potentialité. C'est pour ça que quand on parle, par exemple, d'un enfant qui a du talent ou des potentiels, on va dire qu'il a de l'avenir, alors que dans aucune autre langue, on ne le traduit de cette manière-là. Et ça, c'est bien parce qu'on a, nous, Français, cette capacité à anticiper ou à imaginer que ce futur peut être construit sur des potentialités que nous sommes capables d'exploiter. Ce qui ne va pas être le cas dans d'autres sociétés. Les États-Unis, quelle est la différence entre l'école française et l'école américaine ? Le terme d'école m'agace toujours beaucoup parce que ça montre les différences plutôt que les ressemblances. Mais allons vers l'école. La pensée, en tout cas du futur américaine, initialement se cristallise, comme l'a dit très justement Philippe Durance, se cristallise juste après la guerre parce que d'un seul coup, on a pris conscience que beaucoup d'innovations venaient de naître pendant la guerre, notamment le combat aéroporté. Et une des premières réflexions sur le futur qui va être faite, ça va être sur qu'est-ce que va être la guerre dans 20 ans ou dans 50 ans, maintenant que nous connaissons le combat aéroporté. Donc c'était vraiment une réflexion majeure. Donc naturellement, ça s'est cristallisé autour des techniques, simplement parce qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient développé un certain nombre de techniques de pointe qui du coup étaient appelées à changer considérablement quelque chose. Donc pour eux, la manière de réfléchir à l'avenir, c'est d'essayer d'anticiper le futur le plus probable possible, celui qui va arriver. Celui qui va arriver, on va le pointer, on va dire exactement comment il va être composé, et puis ensuite on va se regarder soi et on va se dire est-ce que finalement nous avons des faiblesses ou des forces par rapport à ce futur, est-ce que nous sommes capables, nous sommes prêts d'en saisir les opportunités, de parer les menaces, etc. Ça, ça va être plutôt la pensée américaine qui va être une pensée largement partagée dans les années 40, 50, 60, 70. Ça commence à s'étirer à partir des années 70 avec la fin des grands modèles mondiaux de mondialisation, les modèles de Jeff Forrester ou ce type de grands modèles mondiaux. Après, la pensée française qui se sera taillée quand même une place assez importante autour de l'humanisme qui est là de dire non pas qu'est-ce qui va arriver comme futur, mais qu'est-ce que nous souhaitons comme avenir et à partir de là, nous essayons d'avoir une réflexion qui est une réflexion sur quels sont les avenirs possibles et parmi ceux-là, quels sont ceux que nous voulons ou même celui que nous choisissons. Donc on est dans ce qu'on va appeler une démarche normative, donc de construction du futur. On choisit un futur, on va essayer de le mettre en place qui a permis de faire un certain nombre de politiques françaises dans ce domaine à partir des années 65-70. Vous dites cette démarche normative, concrètement, comment ça se passe ? Je vais peut-être juste terminer le tour d'horizon parce que ce serait très faux et en plus très obsolète de penser qu'il y a français contre américain. Parce qu'aujourd'hui, l'outsider, là où vraiment les choses se font intellectuellement, ça reste le bassin indo-pacifique. C'est vraiment sur le Pakistan, enfin du moins les chercheurs originaires, les prospectivistes originaires du Pakistan, de l'Inde, d'Australie, aujourd'hui de Malaisie, d'Indochine, là on commence à voir apparaître une pensée du futur qui est vraiment très originale, c'est-à-dire qui n'est ni la pensée à la française, ni la pensée à l'américaine, qui introduit beaucoup de spiritualité à l'intérieur de la pensée du futur et qui va essayer de marier une approche qui est un petit peu moins technologique, un petit peu plus humaniste et très spirituelle. Alors, donc, ces différents courants de pensée, concrètement aujourd'hui, quand vous, vous êtes sollicité, vous êtes consultant en stratégie, vous dirigez un cabinet de prospectif depuis presque une trentaine d'années maintenant, en tout cas vous faites aussi presque la moitié de votre chiffre d'affaires à l'étranger, donc vous avez une énorme expérience, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut accompagner une ville, une communauté urbaine, comme c'est le cas à Bordeaux pour vous, mais aussi un pays à penser son futur ? Quelles sont les techniques qu'on emploie ? Est-ce qu'on doit repérer des signes d'alerte ? Comme vous dites, j'ai vu ce mot dans vos blogs et vos sites respectifs. Des signes faibles. Des signes faibles, qui sont des alertes, des tendances. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un signe faible, Philippe Durance ? Comment on les repère et après, comment on construit et on aide à construire une pensée du futur ? Si je savais comment on repérait les signes faibles, je ne serais pas là ce soir. Je serais peut-être... Mais si, vous les repérez, vous, forcément, puisque vous savez les décrypter. Oui. Enfin, c'est assez compliqué cette histoire du signe faible. Déjà, on parle plus... Alors, c'est vrai que les signes faibles, on l'utilise, mais moi, il y a un concept que je préfère qui est celui de fait porteur d'avenir parce qu'on sent bien ce que ça veut dire. Donc, l'idée, c'est en effet d'essayer, d'imaginer, je dis bien essayer, d'anticiper ce qui peut avoir du sens, non pas aujourd'hui, parce que, voilà, par définition, ça peut être un signal faible aujourd'hui, c'est-à-dire être non signifiant ou très peu signifiant aujourd'hui, mais par contre, ça peut prendre de l'importance pour l'avenir. Donc ça, c'est l'idée du fait porteur d'avenir, c'est-à-dire quelque chose d'insignifiant dans le présent, mais qui a une potentialité ou en tous les cas, une possibilité très forte pour l'avenir, de structurer l'avenir. Vous pouvez donner des exemples ? Là, comme ça... Vous parliez dans une tribune publiée dans Le Monde, par exemple, d'une ville qui s'appelait Totnes. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un fait porteur d'avenir ? Certainement, oui. Oui, bon, alors l'exemple d'une ville, en effet, en Angleterre, dans le Devon, qui est une ville dite en transition, c'est-à-dire où une bonne partie des habitants, pas la majorité, mais au moins un bon tiers des habitants repensent, réinventent tout, mais tout dans une logique de développement durable, par exemple. Donc ça, on peut considérer, en effet, que ce qui est une singularité aujourd'hui dans l'univers, enfin, dans le domaine du développement durable, dans ces pratiques-là, peut constituer un signe précurseur de ce qui pourrait se généraliser dans l'avenir. Donc là, ça serait, en effet, considérer ça comme un fait porteur d'avenir. Mais c'est très discutable, cette notion, parce que... Alors là, c'est peut-être poussé un peu loin, mais si on considère qu'il y a vraiment des faits qui sont porteurs d'avenir, ça veut dire que l'avenir est écrit, quelque part. C'est-à-dire que... Bon, voilà. C'est pour ça, je serais curieux d'entendre l'avis de Fabienne Goubadiman là-dessus, parce qu'on n'en a jamais discuté, je crois. Mais c'est une notion qui est en prospectif qui est fondamentale, la notion de faits porteurs d'avenir. Mais quand on l'analyse un peu, on se rend compte quand même qu'elle est empreinte d'une certaine forme de déterminisme. Si on considère qu'en effet, il y a une partie de l'avenir qui est écrite aujourd'hui, c'est par définition une forme de déterminisme. Donc c'est assez critique. Ces signaux faibles, oui, non, on les repère des tendances. Ni oui, ni non. Je vais continuer le jeu de Philippe. Non, moi, je distingue par contre très fortement le signal faible et le fait porteur d'avenir. Le fait porteur d'avenir reste effectivement, comme tu l'as bien défini, un fait qui a... Par exemple, la Tunisie, voilà. Tunisie fait porteur d'avenir. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose, c'est avéré, ce n'est pas une surprise. Que ça s'ancre dans le passé, on peut inscrire ça dans la longue tradition des peuples qui marchent vers la démocratie. Bon, pourquoi pas ? Pour autant dire que c'est déterministe, je ne suis pas convaincue. Que ce soit porteur d'avenir dans la mesure où on peut évoquer la théorie du domino et le fait qu'un certain nombre de pays se mettent à basculer à leur tour dans la décennie qui vient et dans un espace bien localisé qui serait le monde arabo-musulman. Voilà, on peut s'interroger. Ça peut être un fait porteur d'avenir sur lequel on peut s'interroger sur la pertinence. Maintenant, un signal faible, ce serait si, par exemple, quand je regarde une carte et que je vois effectivement, ça a bougé en Tunisie, ça a bougé en Égypte, c'est en train de bouger en Syrie, ça bouge en Jordanie, ça bouge au Yémen. Là, je vois des clignotants. Et le signal faible, pour moi, c'est quand, sur le bruit informationnel, d'un seul coup, j'entends une régularité du signal. Et là, je commence à me dire il peut se passer quelque chose. C'est un peu exactement pour moi comme les radioamateurs. Quand vous écoutez le bruit, ce sont des parasites. Et puis, à un moment donné, il y a un bruit qui revient et qui se distingue du reste. C'est un signal. Je pense que c'est exactement la définition du signal faible. Est-ce que ce signal construit ensuite des tendances ? Et est-ce que c'est ces tendances-là qui vous servent à construire l'avenir ou à construire le futur, la pensée du futur ou pas ? Est-ce que vous avez besoin de ça ? Ou quand on veut construire le futur, il faut remonter beaucoup plus loin dans le passé et lire beaucoup plus loin dans le passé ? Il faut tout faire en même temps. Il faut tout faire en même temps. Ça veut dire qu'il faut à la fois... Je vais prendre une démarche, c'est sans doute pas celle de Philippe, donc ce serait intéressant d'avoir sa vision de la chose. Mais la démarche que je pratique pour faire simple, c'est comprendre, imaginer, proposer. Quand on fait comprendre, première étape, c'est comprendre très loin, effectivement, dans le temps. Quand j'ai travaillé sur la structuration de l'Algérie pour le schéma national du gouvernement algérien, il a fallu remonter, non pas à 62, comme ils avaient tendance à le faire, mais jusqu'à Carthage, jusqu'à vraiment l'Antiquité pour essayer de comprendre comment s'était développé cet état algérien, ce que ça signifiait, quelles avaient été ces dynamiques profondes, etc. Une fois qu'on a compris, à ce moment-là, on passe à la deuxième étape qui est imaginer. Dans imaginer, ce qu'il nous faut, c'est essayer d'imaginer ce que pourrait être ce monde de demain. Mais pour imaginer ce monde de demain, il faut effectivement comprendre les tendances lourdes qui s'expriment. Ce qu'on appelle tendances lourdes, c'est vraiment des tendances qui labourent pendant 50, 60, 100 ans un domaine particulier, en démographie, par exemple, ou sur les territoires, sur les migrations, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur des tendances très, très lourdes, ou sur la famille, l'évolution de la famille. Ensuite, on a des tendances qu'on va qualifier de plus légères, c'est-à-dire qui s'expriment sur 10 ans, 15 ans. Les tendances de la consommation, normalement, ne nous intéressent pas parce qu'elles sont bien en deçà des temps sur lesquels nous réfléchissons. Une tendance de consommation, ce sont ces quelques mois. Alors que nous... Donc les phénomènes de mode ne peuvent pas intervenir dans la construction de la pensée du futur. En tout cas, pas dans la mienne. Oui. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas avoir de vérité universelle, mais c'est clair que moi, je ne les prends pas en compte. Et alors, sauf à dire, effectivement, comme l'a dit Philippe, qu'il peut y avoir dans les tendances de consommation des signaux faibles. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ensuite, on va chercher ces signaux faibles, ces faits porteurs d'avenir. Puis quand on a collecté tout ça, on est en capacité d'imaginer de manière raisonnée les futurs, les plus vraisemblables possibles qui pourraient se dérouler dans les 30 ans à peu près qui viennent, 30 à 40 ans qui viennent. Est-ce que vous allez être d'accord avec cette manière de voir ? Parce que quand nous avions préparé cette table ronde, vous m'aviez dit, vous m'avez dit, moi, je ne crois qu'au présent. Non, mais ça n'empêche pas. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec la démarche. Mais oui, alors après, il y a les postulats de base. C'est-à-dire que je ne crois qu'au présent. C'est-à-dire que paradoxalement, la prospective ne s'intéresse qu'au présent. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tous les cas, c'est la posture que j'ai, moi, qui n'est pas forcément universelle. Mais il est clair que dans l'explication de la prospective, il y a aussi cette partie-là. C'est-à-dire que le passé n'existe plus, d'accord, il n'est pas passé, donc par définition, et ça pose beaucoup de problèmes, d'ailleurs, que le passé soit passé. C'est-à-dire qu'on n'en a que des représentations mémorielles, et faire l'histoire, c'est très compliqué. Et le futur n'existe pas, puisque par définition, il est à venir. Donc, on est bien d'accord que quand on construit le futur, on ne construit pas le futur. On se construit des représentations du futur qui ont pour seul objectif, c'est de construire le présent, d'éclairer le présent, et de le construire ensemble. C'est pour ça que, moi, quand j'exagère, je provoque un peu quand je dis que le passé n'existe pas, pas plus que l'avenir, ou que l'avenir n'existe pas, pas plus que le passé. C'est-à-dire que la seule chose qui existe concrètement dans laquelle on vit, c'est le présent. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le présent ? C'est le blocage, le blocage de la pensée. Vous me disiez l'autre jour, le plus difficile à lever, c'est effectivement ces blocages récurrents qu'on rencontre. Oui, c'est les fameuses tendances lourdes où on vit dans un monde de représentations. C'est heureusement, d'ailleurs, sinon, si on devait argumenter à chaque fois qu'on discute ou qu'on échange avec quelqu'un, on vit et on communique sur la base de représentations qui sont plus ou moins partagées, qu'on pense plus ou moins partagées, qu'on pense plus ou moins comprises. Là, aujourd'hui, au moment où je m'exprime, je pense que... Enfin, j'espère que vous comprenez certaines choses que je veux dire, mais vous ne comprenez peut-être pas la même chose que ce que je veux vous faire comprendre. Enfin bon, il y a toutes ces problématiques de communication qui sont très importantes, qui sont prédominantes, bien sûr, dans la construction collective. et pour nous, aujourd'hui, toujours dans la partie pragmatique, mais je pense que Fabienne Gobodimant fonctionne aussi certainement comme ça, c'est-à-dire une des premières phases concrètes de la prospective, c'est bien d'essayer de questionner la représentation collective. C'est-à-dire pourquoi on pense ça ? Pourquoi on ne discute jamais ça ? Telle question ou telle question ? Parce que c'est ça qui permet justement de bouger. C'est ça qui permet de sortir un peu, d'essayer d'imaginer un peu autre chose. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut tout réinventer. On ne cesse de voir ça partout. Vous ne pouvez plus ouvrir un journal, un magazine sans qu'on vous dise réinventer ci, réinventer ça. Oui, d'accord, mais comment on fait ? Comment on fait pour penser les choses qui sont en général dites impensables ou imaginer des choses inimaginables ? C'est ressortir, justement, des problématiques dans lesquelles nous sommes. Et on a vraiment ce truc-là, enfin, ce principe-là avec la catastrophe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des catastrophes climatiques, par exemple, il y en a beaucoup, surtout de plus en plus, là, bizarrement, comme si tout d'un coup... Bon, alors, en effet, il y a peut-être des effets climatiques, mais sans arrêt, ça recommence. C'est-à-dire qu'on ne tire jamais les leçons des catastrophes. On a l'impression qu'on ne tire jamais les leçons des catastrophes. Pourquoi ? Parce que les catastrophes sont, par définition, impensables. C'est-à-dire qu'elles sont aussi des questions de représentation. Alors, pas que ça, mais aussi des questions de représentation. Donc, on est toujours, voilà, surpris, on va dire, par la catastrophe, même si elle se répète et même si c'est toujours la même qui se répète. Donc là, ça pose plein de questions, ça. Sur le plan purement philosophique, mais après, quand vous allez accompagner une entreprise, par exemple, qui va essayer de penser... C'est une philosophie concrète. Donc, on les aide, que ce soit les entreprises ou les territoires. La première chose qu'on fait, c'est d'essayer de les amener à questionner les représentations qu'ils ont du monde. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas changer, en fait ? Non, même pas. C'est encore plus pernicieux que ça. C'est, par exemple, les idées reçues. Quelles sont les idées reçues qui courent dans les couloirs des entreprises ou dans les couloirs des collectivités locales ? Pourquoi on pense toujours ça sans jamais questionner ? Pourquoi on est apparemment tous d'accord sur telle ou telle idée reçue qui fait qu'on s'entend ? D'ailleurs, on pense s'entendre. Souvent, quand on creuse, on se rend compte qu'on ne pense pas forcément la même chose, que derrière une idée reçue, il y a des positions différentes. Et là, on commence à discuter. Donc, on commence à déconstruire la représentation qu'on a. Et souvent, c'est riche. Voilà. Ça, c'est la base. C'est une des bases. c'est l'un des moteurs de la construction du futur, la déconstruction de la représentation. Par définition, oui. On ne peut pas changer sans déconstruire ce qui a été avant. C'est littéralement impossible. Donc, on est bien obligé de passer par cette phase-là. Il y a un coup tournable. Prévoir l'avenir ou le construire, vous venez d'y répondre. Dans les grands travaux de prospective qui ont été effectués dans les années 60, je voulais qu'on essaye d'entrer dans des choses un petit peu concrètes pour que le public peut-être saisisse. Dans les années 70-80, on imaginait que le Japon était la puissance en devenir. Aujourd'hui, par exemple, dans ce monde, on se dit qu'on va être dominé par la Chine. Voilà. Le Japon, à l'époque, dans les années 80, on l'imaginait nous envahissant avec toutes sortes de robots, les télés les plus sophistiquées du monde, des voitures qui, peut-être, marcheraient toutes seules. On s'est trompé. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans cette représentation du monde ? Un peuple qui allait vieillir et qui aurait des difficultés à transmettre son savoir ? Je ne suis pas sûre qu'on soit beaucoup trompé. Les voitures japonaises, elles sont là. Les télévisions, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais je crains d'en avoir une japonaise. Et la plupart des outils que nous utilisons aujourd'hui. Donc, on ne s'est pas forcément trompé. Là où on se trompe, c'est effectivement dans le catastrophisme. Rien n'est jamais ni noir ni blanc. Donc, à partir du moment où on fait un scénario catastrophe du type « les Japonais vont nous manger », même chose aujourd'hui avec « la Chine va nous manger », c'est forcément oblitéré les faiblesses que ces pays-là, comme n'importe quel pays, portent en eux. Or, le Japon portait certaines faiblesses, la Chine porte aujourd'hui les siennes. Je ne pense pas que ce type de scénario catastrophe soit en tout cas le fruit de la prospective. C'est souvent le fruit du journalisme. Mais assez peu de la prospective. Il va falloir qu'on balaye devant notre porte. Est-ce qu'il y a un lien entre prospective et politique, oui ou non ? Un énorme oui. C'est même plus « yes, we can », c'est « yes, indeed ». Mais la prospective aujourd'hui ne peut pas s'incarner autrement qu'à travers une politique, alors que ce soit une politique d'entreprise, on va peut-être pas chipoter sur les mots, c'est-à-dire une décision prise par un décideur. Que ce soit dans les politiques publiques, bien évidemment. Mais aujourd'hui, si on assimile politique à décision, alors oui, la prospective n'est pas autre chose qu'un instrument au service du politique. Par contre, je crois qu'il n'y a rien à voir avec la politique. Ça m'engage que moi. Philippe Durance, sur cette relation prospective-politique. Pareil, j'irais même un cran au-dessus. C'est pour moi, la prospective est politique. Oui. par définition. Si on prend comme définition de la politique la gestion de la cité, c'est-à-dire que la prospective, ça sert, encore une fois, à éclairer la décision présente et donc à faire qu'on soit dans un monde qui soit meilleur, on va dire. Pas le meilleur des mondes, mais peut-être un monde meilleur, pour reprendre une réflexion d'Edgar Morin sur le sujet. Voilà. Où chacun se sente à sa place. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est une des... Enfin, ça amène sur une autre caractéristique de la prospective. Et c'est pour ça aussi qu'elle est politique. C'est que la prospective, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Ça se fait de manière collective. Ça se fait de manière collective au niveau des décideurs ou la société peut y participer ? Est-ce que la société, par exemple, aujourd'hui, change par elle-même et pour elle-même ? C'est quoi la société ? En dehors des cadres. C'est quoi la société ? Oui. Enfin, bon, ça, c'est ce que je dis, moi. Mais oui, je considère, moi, en tous les cas, que la bonne nouvelle... Alors, justement, pour s'éloigner un peu du catastrophisme et reprendre un peu des couleurs, en effet, je pense que la société change beaucoup plus vite qu'on le pense, mais en dehors des cadres institutionnels. Et c'est une des difficultés, justement, qu'on a à voir, à voir ça, notamment que les politiques, en général, enfin, les politiques, là, au sens restreint du terme, ont du mal à voir ou les décideurs ont du mal à voir. C'est qu'en effet, la société change, mais par elle-même et pour elle-même. C'est la définition de l'innovation sociale, enfin, que je donne, moi, l'innovation sociale. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses. Ils ne sont pas forcément encadrés par les gouvernements ou par les universitaires. Mais qui, par définition, ne le sont pas. Voilà. Pour exister en tant qu'innovation sociale, c'est-à-dire pour permettre... C'est un peu dur, ce que je veux dire, mais pour permettre à la société de bouger et de changer, il ne faut surtout pas que les institutions s'en mêlent. Il y a beaucoup de gens qui ont montré, d'ailleurs, ces mécanismes-là. Il y a des mécanismes d'inertie institutionnelle qui font que... Bon, et ça, c'est une autre manière de faire de la prospective. D'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de prospective temporel, mais il y a aussi une prospective qui est spatiale. Vous savez qu'en plus, moi, je considère que le temps, c'est une dimension de l'espace. Alors ça, c'est encore plus compliqué. Mais il y a une manière de voir, en effet, de faire de la prospective dans l'avenir, mais il y a aussi une manière de faire de la prospective dans l'espace, c'est-à-dire d'aller voir des territoires ou des collectifs qui sont censés être en avance un peu sur la société. Alors ça rejoint les problématiques de faits porteurs d'avenir et de signaux faibles. On fait ça en démographie, par exemple, ou en politique publique dans les gestions de territoires. Il y a des territoires en France, notamment sur le littoral atlantique, qui... Il y a des territoires qui ont des caractéristiques en termes de population et d'âge de population et de taux de personnes âgées dans la population, par exemple, qui sont en avance par rapport à ce que va connaître la France dans 20 ans à l'échelle nationale. Et donc, on va voir ce qui se passe, ce que ça impacte, comment ça impacte les politiques publiques pour essayer d'imaginer ce que seront les politiques publiques nationales ou pourraient être les politiques nationales de demain. Voilà. Pour donner du concret. Sur ces actions concrètes, moi, j'ai envie de vous poser une question. L'accélération du temps, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes capables de penser certaines choses dans un temps donné. Mais aujourd'hui, on est face à des machines qui pensent 10 fois, 15 fois, 10 000 fois plus vite que nous. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et alors, la question que j'ai envie de vous poser, vous, c'est comment vous allez réussir à penser avec notre temps humain alors qu'à côté, est en train de se développer un temps électronique extrêmement puissant qui est en train de couvrir toutes les bourses de la planète. Regardez la cité de Londres qui a des projets de calculateurs gigantesques. Donc, comment l'homme peut encore avoir, j'allais dire, une maîtrise du temps et peut encore, j'allais dire, ralentir le temps ou peut-être décélérer le temps. Est-ce que ça, c'est possible ? Avant de savoir si c'est possible, je m'interrogerais pour savoir si c'est souhaitable. Je pense que c'est exactement la même problématique que nous avons eue au XIXe siècle quand on a commencé à utiliser l'automobile et à se dire que désormais, on pouvait couvrir des espaces beaucoup plus rapidement. Vous savez que les départements ont été délimités à partir d'une journée à cheval du chef-lieu. Qu'est-ce que ça voulait dire au temps d'automobile ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Et pourtant, on a fait avec ces temps de mobilité différents comme je crois que nous ferons avec des temps électroniques différents. Ce qui est vrai, c'est que ce temps-là aujourd'hui nous pose problème parce que nous ne sommes pas mis en posture d'y résister. C'est-à-dire que combien de fois on pourrait ne pas envoyer de mail et simplement peut-être passer un coup de téléphone ou envoyer un courrier. Un courrier, vous savez, une chose qu'on écrit par poste. Ce qui serait peut-être, ce qui nous éviterait de passer une demi-journée tous les jours à trier les 150 emails qui sont arrivés pendant la nuit. Donc là, je pense que c'est plus une question d'organisation que de concurrence des temps. Là où la vraie question se posera, et du moins c'est comme ça que la pose aujourd'hui Rekertsfail, c'est effectivement le jour où la machine pensera. Pour l'instant, la machine ne pense pas. La machine, je lui dis de faire quelque chose et elle le fait. La machine, je la programme avec des algorithmes et elle suit mes algorithmes. La vraie question, c'est le jour où la machine, un, créera ses propres algorithmes et deux, n'obéira pas à ce que je lui dirais de faire. Là, il faudra sans doute s'interroger sur le fait qu'elle pensera forcément parce qu'elle a un autre temps que nous, beaucoup plus vite que nous. Est-ce que ça, aujourd'hui, est-ce que du coup, on peut penser l'accompagnement, j'allais dire, du village, de la ville, du département, de la région, si on s'exonère de penser l'avenir de l'homme par rapport à cette accélération du temps. Moi, j'ai envie de vous renvoyer à Virilio, j'ai envie de vous renvoyer à Armon Rosa. On est dans une société où il y a un vrai découplage entre le temps humain et le temps électronique, le temps des nouvelles technologies. On n'a plus de prise sur ce temps-là. Il y a eu un phénomène absolument extraordinaire qui s'est passé, je crois que c'était en mai 2010. Une machine, elle a cité je crois que c'était la bourse, la bourse de New York, la City, à donner un ordre de vente sans qu'aucune intervention humaine ne puisse arrêter cet ordre de vente. Et s'en est suivie une sorte de crash boursier. Voilà. C'était la première fois qu'une décision de cet ordre-là était prise entre guillemets par une machine. Donc, j'ai envie de vous dire comment aujourd'hui, comment aujourd'hui être, dans quelle position sont les hommes aujourd'hui, par rapport à cette escalade technologique ? Écoutez, je connais cette histoire, mais alors, je n'y souscris absolument pas. Je pense que c'est de l'ordre de la légende urbaine. Je pense qu'il y a certainement quelqu'un qui l'a donné cet ordre de vente et qu'ensuite, c'était tellement facile de dire, c'est pas moi, c'est la machine. Je veux dire, nous disons ça tous les jours, mais tous les jours, nous nous réfugions derrière nos machines pour ne pas assumer notre responsabilité. Qu'un jour, la machine ne vienne suffisamment évoluer pour qu'effectivement elle puisse penser par elle-même, c'est évidemment un futur que nous devons considérer. Maintenant, je ne vois rien qui dans les tests de Kurzweil, qui est aujourd'hui un chercheur au MIT qui est le plus avancé dans ces domaines-là, pour ceux qui ne le connaîtraient pas et donc qui a inventé la théorie de la singularité, je ne vois rien aujourd'hui dans les théories de Kurzweil qui puisse nous amener à valider son chiffre de 2046 comme étant la date à laquelle l'intelligence artificielle serait supérieure à l'intelligence humaine. Que ça arrive à la fin de ce siècle, au siècle prochain, certainement, il est vraisemblable qu'on arrivera à permettre à des machines d'être de plus en plus intelligentes. Maintenant, une fois encore, il ne faut pas du tout confondre mémoire, capacité de travail, capacité de stockage et intelligence. L'intelligence, c'est quand même aujourd'hui le propre de l'homme et de nos neurones. Alors, je sais bien qu'on cherche un ordinateur biologique calqué sur nos neurones, etc. reste qu'avant qu'on puisse créer, que la machine crée ex nihilo quelque chose, je crois que nous avons le temps d'y penser en toute tranquillité. Alors, est-ce que c'est nous qui allons, j'allais dire, accepter dans notre corps la machine ? J'ai envie de vous parler des nanotechnologies, j'ai envie de vous parler de... Voilà. Est-ce que c'est nous qui allons intégrer des éléments du futur dans notre corps ? On a déjà commencé. Tous les porteurs de pacemakers, je ne sais pas s'il y en a ici, mais ils ont déjà intégré la machine. Quand vous incorporez aujourd'hui des éléments de bionique, je pense notamment à certaines greffes de hanche qui commencent à être assistées puisqu'en fait, ce n'est pas seulement la greffe, c'est le fait qu'on puisse assister. Il y a comme un servomoteur si vous voulez dedans. Déjà, vous avez un élément de bionique dans votre corps qui n'est pas complètement naturel. Ça veut dire qu'on va tous devenir des transhumains ? Il faut en toute prudence garder et raison développer. C'est ça ou la décélération ou la décroissance que prônent certains ? Vous y croyez, Philippe Durance ? Non. Là, je crois encore qu'on raisonne avec des principes et des mécanismes anciens. L'accélération du temps, ça a toujours existé. C'est lié à la notion de progrès. Vous lisez Michelet, le dernier ouvrage de Michelet, Histoire de France, dans sa préface ou dans l'introduction. Il parle d'accélération du temps. Il vous rendait compte que les choses vont toujours de plus en plus vite. C'est étonnant. Donc ça, c'est un sentiment proprement humain, l'accélération. Ce n'est pas propre à notre époque, même si peut-être il y a une accélération de l'accélération. Enfin bon, il ne faut peut-être pas chipoter trop non plus. Donc le jour où on reconnaîtra plus cette accélération, on pourra quand même se poser, je pense, la question du progrès. D'ailleurs, qui est certainement une bonne question à se poser. C'est quoi le progrès ? Voilà. Bon, après, il y a tous les fantasmes. Enfin moi, tous les trucs, les transhumains, les machins, les trucs. Enfin pour moi, c'est vraiment de l'ordre du fantasme. Alors vous dites le progrès, mais non, mais on n'a plus confiance dans le progrès aujourd'hui. Il y a eu... Voilà. Plus confiance, je ne sais pas, mais il y a des vraies interrogations sur ce qu'est le progrès. Et le progrès, ce n'est pas forcément, en effet, la croissance, ça tout va. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on parle beaucoup. En effet, il y a beaucoup de gens qui parlent de décroissance. Il y a même des gens qui parlent de prospérité sans croissance. C'est-à-dire, c'est quoi être prospère aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut absolument toujours faire plus 2, plus 3, plus 4 tous les ans ? Non ? Pourquoi faire ? Alors tout ça, ça pose bien la question. C'est la même problématique que l'outil, la machine, voilà, la machine intelligente. Enfin bon, ça depuis, on en parle depuis, la place, je vous citais la place tout à l'heure, la place, il imaginait une machine, en effet, dans sa tête, qui saurait tout et en sachant tout, elle serait capable de prédire l'avenir, de prédire le passé aussi, parce qu'ils avaient déjà une notion du passé qui était complexe. On est dans ce genre de fantasmes. Mais ça pose quand même un vrai problème qui est le problème de la finalité. C'est-à-dire la question du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi on est là, pourquoi il faut faire sans arrêt plus 2, plus 3. Aujourd'hui, c'est ça que les gens se posent comme question. Mais vous dites que c'est un blocage, par exemple, quand vous intervenez dans les entreprises. Il y a des questions qui ne peuvent pas être soulevées. Ah voilà, il y a des questions qui ne se posent jamais. D'où l'intérêt de questionner les représentations. C'est une seule manière de faire que les gens se posent des questions, les bonnes questions, c'est justement de les questionner, d'essayer de faire remettre en question les représentations qu'ils ont du monde. Donc ça, typiquement, c'est ça. C'est aujourd'hui pourquoi la croissance, le PIB, alors vous avez bien vu sur toutes les discussions qu'il y a ces dernières années sur la mesure de la croissance économique. Alors déjà, pourquoi est-ce que le développement, c'est que la croissance économique ? Ensuite, pourquoi la croissance économique, c'est que le PIB ? Donc le produit intérieur brut, etc. Alors dès qu'on commence à poser ce genre de questions et à se poser ce genre de questions, on arrive bien souvent à des réflexions qui ne sont plus du tout des réflexions on va dire mécaniques ou d'ordre forcément concrète, mais qui sont plus des réflexions d'ordre de finalité. Si on n'est plus sur le comment, on est sur le pourquoi. Et ça, c'est la question. Enfin, c'est vraiment là aussi une des leçons de Berger dès le départ dans la prospective. La prospective, c'est remettre les finalités en avant. Berger avait pour ça une formule qui était très marrante, très intéressante. Il parlait du sophisme du moyen. C'est-à-dire qu'il était dans le ministère où il était, il s'était rendu compte que les gens, ils regardaient les moyens qu'ils avaient et ils disaient « Qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là ? » Ils disaient « Attendez, vous rigolez. Ce n'est pas comme ça qu'on réagit, qu'on réfléchit. On ne se demande pas ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. On se demande ce qu'on a envie de faire. Et pourquoi on veut le faire ? » Voilà. Et puis une fois qu'on a répondu à cette question-là, on regarde les moyens qu'il faut mettre en place. Si on les a, c'est bien. Si on ne les a pas, on se demande comment on peut les mettre. Mais on ne réfléchit pas par les moyens. Et quand vous regardez aujourd'hui, on réfléchit quand même beaucoup encore par les moyens. Tout à fait. Donc tous les indicateurs, on est sur les stocks zéros, les papiers zéros, les zéros défauts, les qualités zéros, etc. Pourquoi faire ? Mais oui, pourquoi faire ? Alors le progrès, c'est aujourd'hui quoi ? C'est faire confiance, j'allais dire, aux endos, à l'école de prospective indo-pacifique qui réintroduit de la spiritualité ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a évacué le déterminisme, une fois qu'on a on a dit penser par les sciences, c'est bien mais pas suffisant. Une fois qu'on a dit on va penser par les sciences mais on va aussi faire preuve d'imagination. C'est un petit peu l'école française et on va mettre l'homme au cœur de la prospective. Est-ce que ça veut dire que le progrès, le prochain progrès, c'est l'homme au centre de tout, son développement personnel ? Ce n'est pas trop la tendance aujourd'hui. Enfin, pardon. Tout à fait, mais bon. On va pousser à réfléchir jusque-là donc je vous emmène jusque-là. L'homme au centre de tout c'est une autre manière, c'est aussi un excès dans l'autre sens peut-être. Il faut voir. Aujourd'hui, les questions qui se posent notamment chez les philosophes entre guillemets, c'est comment on réintègre les non-humains justement. Comment on pense le développement non seulement pour l'humain en tant que tel mais aussi pour les non-humains qui ont des services à rendre aussi. Un animal, ça rend un service. une forêt, ça rend un service. Donc voilà. C'est l'homme et son environnement au sens large. Fabienne Gouboudimant. Oui, je suis juste désarçonnée par la question. Je ne pense pas qu'il y ait une seule conception du progrès ou une seule manière de penser le progrès. Vous avez effectivement, je veux dire, nous sommes des Occidentaux et plus particulièrement, me semble-t-il, ici essentiellement des Européens. nous n'adopterons pas demain le mode de pensée asiatique qui au demeurant nous est quand même relativement étrangers par sa conception même. Nous sommes, nous déjà d'une culture qui est une culture qui tente à opposer le bien et le mal constamment et nous tournons quand même autour de cette grande approche-là, ce manichéisme-là. Les civilisations asiatiques ne sont pas du tout fondées sur la même chose. Au contraire, elles sont fondées sur l'acceptation que nous portons en nous autant de bien que de mal et qu'il faut accepter les deux. Donc, est-ce que l'un dominera ou pas ? Je ne crois pas que nous sommes appelés à dominer. Je crois que le progrès aujourd'hui, tel qu'on peut le constater, en tout cas au cours des siècles passés et que nous le voyons évoluer, le progrès se situe de plus en plus dans les hybridations. Alors, quel va être le résultat de l'hybridation entre notre approche culturelle et la leur ? Je ne suis pas devin personnellement, donc je ne le sais pas. ce que je sais certainement, c'est que le monde à venir, et là, je rejoins tout à fait Philippe Durance, le monde à venir, je pense que Gaston Berger en avait posé effectivement les deux bonnes questions, c'est qu'est-ce que nous voulons et pourquoi nous le voulons ? Une fois qu'on a répondu à ça, on peut commencer à construire. Mais en tout cas, je n'apporterai pas les réponses. Moi, je ne suis là que pour poser les questions. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a été, si on vous a apporté quelques réponses sur cette discipline qui n'est pas enseignée à l'université. Je vous remercie.